L'association King of Congo Sport, qu'est-ce que c'est ? Et surtout, on va revenir sur les tournois qui ont été organisés récemment de ses côtés dans cette association. La finalité pour l'organisation de ces tournois ont fait les points dans cette émission. Et puis, c'est la fin des championnats provinciaux dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Nous allons faire un petit tour du côté du Nord et Cid Kivu pour parler des champions de ces côtés-là. Et pourquoi pas, les Congo Central avec les sacres, une fois encore, des STP S-O-NATRE avec les performances individuelles des différents athlètes. On y parle dans cette émission. Mesdames messieurs, bonjour et bienvenue dans cette cavalcade sportive bien gagnée sur les antennes de votre chaîne. D'y professionnalisme, c'est maître de la télévision. Encore un rayé plaisir pour moi de vous retrouver autour de cette table pour faire les points de ces deux thématiques. Je suis tenu compagnie par mon ami de tous les jours qui est le coordonnateur de Youf Basketball d'IRC, l'inévitable France Bataque. Je dis bonjour. Bonjour Daniel et bon dimanche à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir encore pour moi de partager ces moments avec vous. Ouah, partager ces moments, ça semble, tout va bien chez vous. Ouah, tout va bien au rythme de la République. Bien coiffé et puis ce que vous avez porté comme costume. Quelque chose se prépare. Ah, c'est quoi quelque chose-là ? Quelque chose se prépare. C'est dans les coulisses. C'est une surprise. Peut-être que les All-Star. Faut demander à Joyce Mukai. Joyce Mukai. Alors moi, je ne sais pas les jours où on va se voir avec Joyce. Vous commencez d'abord à me dire Samena et puis je vais poser la question à Joyce. Il est en ligne sur Facebook, demandez-lui. Ouais, on va poser la question à Joyce Mukai Adiboué, que j'ai sali. Autour des France-Bacha, nous sommes tenus compagnons aussi par, voilà, vous les connaissez très bien, le président du King of Congo Association. C'est lui qui a organisé ce tournoi de Mani à Congo. Il s'appelle Jerry Kilamboué, ancien basketeur formé du côté de Bichon à Bichon, avant de passer dans plusieurs pays, par exemple la France, où il a posté avec Gégé Kizoubanata. Président Jerry, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. La santé, ça va ? Ça va, très heureux d'être là et de partager cette émission. Avant cette émission, quelqu'un m'a dit, bon, ce monsieur, il est tellement beau. Apparemment, tout va bien dans cette République. Ça va, tout se passe bien. Quel que soit ce que les gens disent, les difficultés. Non, 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 on profite du pays comme on peut, donc voilà, ça nous donne de la fraîcheur et voilà. La fraîcheur, la beauté, la comparaison de la beauté, il faut comparer toutes choses entre vous et le président. Vous, on dit que vous êtes un vilain. Attention, 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 moi je ne suis pas encore marié. Un ancien boga. Le président, lui, il est marié quand même, moi je ne suis pas encore marié. Mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas marié, ça vous interdit d'être beau, monsieur. Passons à autre chose. Ok, c'est envers cette ambiance qu'on va essayer de passer à ces moments pour cette émission. Je l'ai dit au sommaire, on va d'abord commencer avec les points sur les championnats provinciaux, les différents championnats. On va commencer du côté du Nord qui vous avec les sacs chez le messier de la formation du BC Viongrat qui a bâti une extremis sur la formation de Don Bosco. Prince pour vous, les sacs des Viongrats, c'est une surprise. Non, ce n'est pas une surprise déjà par rapport aux performances du BC Viongrat qui a récemment participé lors de la dernière coupe du Congo qui s'était joué ici à Kauka, à Kinshasa. Cette équipe quand même a su garder une bonne ossature et cette équipe a fait une très bonne prestation. Et jouer face à Don Bosco, moi, je dirais que c'est pour Don Bosco une surprise parce que Don Bosco, c'est une équipe qui, à un moment, on ne savait plus quelle est l'adresse de cette équipe jusqu'à ce qu'à un moment, Don Bosco puisse se rélever. Parce que lorsque nous rentrons dans les championnats de Goma, nous regardons les équipes telles que PGB Elite. Là, je parle plus des versions masculines, PGB Elite version masculine, PGB Léopard version masculine. Nous regardons l'équipe telle que Don Bosco. Mais l'équipe des Léopard, à part moi, s'est disparu, non ? Je n'attends plus le nom de cette équipe depuis un moment, Prince Batsa. Depuis un moment, les athlètes qui jouaient chez PGB Léopard, ils sont partis au niveau du Burundi, ils sont partis au niveau des Kigali et au niveau de l'Ouganda. Parce que c'est quand même les pays qui sont proches de l'Est. Et là, quand même, il y a des championnats qui promets par rapport à nos championnats. Parce que déjà, sur le plan organisationnel, sur le plan aussi financier. Parce que déjà, dans un championnat, quand vous avez un sponsor qui est sérieux, ça attire les athlètes et ça a attiré plusieurs athlètes qui évoluent chez PGB. Parce que moi, je peux dire aujourd'hui, PGB, c'est la maire académie en RDC qui forme les athlètes qui ont des basics en basketball. Et c'est là qu'est sorti Jonathan Pouminga. Mais aujourd'hui, PGB a perdu l'adresse, surtout PGB Léopard. Pourquoi ? Parce que PGB n'a plus assez de moyens par rapport au projet de PGB dans les années 2012, dans les années 2013. Ce qui fait à ce que PGB est descendu trop bas. Et puis, cette génération-là qui est passée, la génération de Joël Tamboué qui joue aujourd'hui avec les Léopard, la génération de Patrick Mouamba, de Jonathan Pouminga qui sont passés. Donc, ça a fait à ce que PGB n'a plus la même cadence que PGB avait. Alors, j'étais en train de dire que c'est pour Don Bosco une surprise d'être à la finale parce que quand on regarde les tops des clubs au niveau des Goma, on ne pourrait pas citer Don Bosco. Mais parce qu'il y a les périodes... Donc, c'est une équipe qui est sortie un peu de l'ordinaire. Bon, pas de l'ordinaire. Ils arrivent à jouer les derniers carrés, c'est-à-dire les quarts et demi-finales. Mais arriver jusqu'en finale, moi, je dirais que c'est une surprise parce que ça fait plusieurs années que Don Bosco n'a pas joué une finale. Et il faudrait quand même féliciter cette équipe de Don Bosco. Mais face à elle, c'était Virunga ambitieux toujours de rentrer à la Coupe du Congo. Et nous nous rappelerons ce que Virunga a fait lors de la dernière Coupe du Congo. Ils sont arrivés jusqu'en quart de finale. Et ils ont été éliminés par SETP ici à Kinshasa. Dernier quart de 4 points, je crois. Les scores étaient de 58 à 54. Donc, c'est une équipe qui a des ambitions de rentrer à la Coupe du Congo et peut-être d'aller jusqu'au dernier carré. Mais il faut féliciter aussi l'Est du pays. Je parlais des grands Kivu, Cid Kivu et Nord Kivu, qui aujourd'hui sont en train de s'investir par rapport à Kinshasa, qui sont en train de s'investir beaucoup plus dans le basket. On va y revenir, président. Il est temps pour moi de vous donner la parole. On garde justement cette thématique concernant les sacs de Virunga. Vous avez joué des années au basketball. Vous connaissez bien cette équipe-là. Est-ce que je vais vous poser la même question que j'ai venu de poser à Prince ? C'est quelque chose qui sort de l'extraordinaire, voir cette équipe de Virunga être champion de la province du Nord Kivu ? Oui, c'est un peu une surprise. Et comme il a dit, à l'époque, c'était PGB Elite un peu qui dominait parce qu'ils avaient des gros sponsors à l'époque. Il y avait Adidas notamment. Il y avait Bismarck aussi qui injectait un peu des finances là-dedans. Et aujourd'hui, avec la régression de PGB Elite, il y a d'autres clubs qui commencent à émerger un peu, qui sortent de l'ordinaire. Et voilà, c'est une surprise et pas une surprise aussi en même temps. Voilà, c'est une surprise et pas une surprise. C'est le basketball. Le sport, c'est ça un peu. On ne peut pas condamner, tout peut arriver en tout moment. On va prendre l'autre équipe, seulement de Goma, pour parler de ses championnats. Maintenant, chez les Dames, on a vu quand même l'équipe de PGB Panther qui, au niveau urbain, n'a pas pu battre l'équipe de PGB Elite. Mais cette fois-ci, au niveau provincial, c'est Black Panther qui soulève les trouvés. Il faudrait dire aussi que Black Panther était ambitieux cette saison. Certes, au niveau de l'entente, il y a eu bien du basketball de Goma et Bago. PGB Elite avait battu PGB Black Panther. Mais il paraîtrait que certains athlètes de... Voilà même l'illustration. Il paraîtrait que... Les PGB Elite ? Certains athlètes de PGB Elite n'étaient pas présentes. Les cas de N'Gola Poutou et certaines autres filles qui étaient présentes lors de la Coupe du Congo avec l'équipe de Scandinavia de Bokavu. Il paraîtrait qu'ils n'étaient pas présents avant. Je n'ai pas suivi les championnats des prés. Mais il faudrait quand même féliciter l'équipe de PGB Black Panther avec quand même l'arrivée de Dorcas Gabi. Dorcas Gabi et à côté d'elle, il y a une fille qui s'appelle Melissa. Ce sont des athlètes aujourd'hui, certes, qui sont méconnus peut-être du basketball du Congo parce que lorsque nous parlons plus du basket, on voit plus Kinshasa. Mais il faudrait voir aussi les recoins de ces pays. Ces deux filles ont fait du grand boulot à Goma. Et si aujourd'hui nous parlons des équipes d'âge, des équipes de catégorie ICS, 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 ces filles mériteraient. Mais parce que les Léopards, ICS, en RDC, on n'en parle plus. Alors ça serait un peu chaud pour elles de voir un jour les rêves de jouer à l'équipe nationale s'envoler comme ça. Alors cette équipe pourrait participer à la Coupe du Congo au cas où il y a la possibilité de voyager. Parce que les voyages aussi, c'est un autre défi, il faut le dire. Il faudrait que ces filles participent parce que c'est pour ces filles une première. Parce qu'il faut le dire, il faut féliciter d'abord cette équipe de Black Panther. C'est pour une première d'être sacré champion. Elles n'ont jamais gagné les titres depuis leur existence. Voilà. Depuis leur création. Depuis la création des PGB Black Panther, c'est pour la première fois qu'elles remportent les titres. et pour Dorcas, c'est pour une première aussi parce que c'était elle, la joueuse qu'on a renforcée en provenance de Bukavu où elle jouait dans l'équipe des Caviar Basket. Elle est venue et grâce à elle, l'équipe, je ne peux pas dire grâce à elle, mais grâce aussi à son apport dans l'équipe, l'équipe a su gagner ces titres. Donc je pense qu'elles sont ambitieuses d'aller jusqu'à la Coupe du Congo. Il faudrait les soutenir, je pense, avec les gouverneurs militaires du Nord-Kivu qui s'est impliquée encore la saison passée en mettant le moyen pour que les équipes du Kivu voyagent. Donc je pense que ça sera aussi de la même manière cette saison. Alors, Président Géry, tout à l'heure, France était en train de parler et l'a martelé sur l'équipe nationale. Elle a cité le nom de ses défis. Dorcas Cabillet, Mélissa Mponga. Est-ce que ce n'est pas le moment, par exemple, au niveau de l'équipe nationale, au lieu de se baser sur une sélection des athlètes qui prestent ici à Kinshasa, commencer à faire le tour de Provence pour déterter les talents qu'il y a la République démocratique du Congo ? Question d'avoir une équipe forte. Moi, je pense que c'est primordial parce que le basket, ce n'est pas seulement Kinshasa. Je pense que même nous, on nous a fait cette réproche-là par rapport à l'événement qu'on a organisé. On nous a dit, voilà, après, il faut faire ailleurs parce que c'est ça le travail maintenant. Est-ce qu'on a des vrais scouts aussi au niveau de l'équipe nationale pour aller essayer de voir, détecter, voyager comme on le voit ? Ailleurs, le coach va prendre le Vincent Collet, par exemple, pendant tout le championnat, il voyage, il va aux Etats-Unis, il part en Serbie, il part partout, il ne fait que ça. Il voyage pour aller voir tel joueur, tel joueur. Pareil chez les filles, je pense que ça serait pareil aussi. Ou même chez les garçons, essayer de voir un peu, faire le tour, faire du bon scoutisme et voilà. Président, c'est ça aussi le problème. Depuis un moment, nous sommes en train de constater chaque jour qui passe, l'équipe nationale de l'air d'ici aujourd'hui est basée justement sur ce qui joue à King et ce qui joue à l'extérieur. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est quelque chose, comme on dit toujours, à deux points de mesure, alors que là-bas aussi, il y a du talent. Ce n'est pas le moment, c'est la question que je vous ai posée. de changer un peu de stratégie, commencer à sillonner les provinces pour voir, même pas au niveau des seniors, même au niveau des juniors, pour donner un peu le courage, voilà, lancer un message à ces filles, voilà, vous êtes aussi très important pour l'équipe nationale de l'air d'ici. Je pense que c'est important de le faire, mais c'est d'où le travail du directeur technique. Donc mettre des stratégies en place pour pouvoir aller jusqu'au fin fond du Congo, aller voir les championnats, comment ça se déroule. Moi, je me dis peut-être eux-mêmes aussi, ils sous-estiment en fait le niveau de notre championnat. Ils disent qu'il n'y a plus de niveau, donc on va se baser sur ceux qu'on connaît, ceux qui jouent peut-être en Afrique et ceux qui jouent au niveau de l'Europe, de l'Amérique, et voilà, on va se concentrer sur ça. Du coup, il faut faire un travail de réorganiser peut-être notre championnat aussi, de le redonner. Nous, quand on était jeunes, on allait au stade de Martyr, c'était plein, c'était du beau basket, on regardait les Malais, les Gégés, et tout qu'on sort, c'était du beau basket, mais aujourd'hui, moi, quand je suis revenu l'an dernier, je suis allé au stade de Martyr, par exemple, je n'avais pas l'impression de voir le même niveau à l'époque. Vous parlez des niveaux, votre époque, aujourd'hui, pour vous, c'est quoi le problème ? Est-ce que le problème aujourd'hui, c'est parce que le pays n'a plus les talents ou bien c'est le problème des moyens ? On a le talent. Moi, j'ai même vu, en parlant des filles, des filles qui ont joué à mon tournoi, j'en ai vu certaines qui méritent d'être accompagnées sur du long terme et qui peuvent promettre quelque chose. Le problème, c'est, moi, je pense, je vais peut-être me faire taper dessus, c'est la négligence, quoi, la mauvaise gestion. On ne fait rien. Déjà, quand on va, moi, quand je suis revenu l'an dernier, je suis allé au stade de Martyr, il y avait des cadres de la fédération qui étaient là, mais le terrain, il y avait des trous partout. Ça, déjà, ça ne peut pas passer. Je pense que c'est de la formation des cadres aussi ou mettre les bonnes personnes à la place qu'il faut. et voilà. Et peut-être faire un changement de génération aussi. Faire un changement de génération Prince-Batcha, vous êtes d'accord avec l'avis ou bien l'opinion du président Géry ? Ça peut être ça et ça ne pourrait pas aussi être ça dans le sens que si même la génération qui vient n'a pas la même volonté, ça restera toujours la même chose. Parce que nous avions une génération aujourd'hui des dirigeants qui se connaissent, qui sont comme des amis, comme toi et moi aujourd'hui, on devient peut-être un jour des dirigeants des fédérations et puis on fait ce qu'on veut. Il n'y a personne qui va nous acquiser, on va faire les magouilles, c'est entre nous. Ça passe. Mais s'il y a quelqu'un quand même qui a cette foi, s'il y a la volonté, voilà pourquoi même on dit que pour ce qui concerne les élections de la fédération, il faudrait quand même aussi qu'on élise la bonne personne, qui est une bonne personne parce que tout ce qui est là, on les connaît déjà. On connaît tout ce qui est passé. Mais comment savoir maintenant la bonne personne ? Peut-être que la bonne personne n'a pas postulé. C'est ça aussi le grand problème. La bonne personne n'a pas postulé, c'est peut-être les mêmes figures qui vont toujours y venir comme candidat à la présidence de la fédération donc c'est un dilemme. On va en parler puisqu'on va marteler sur le projet des Kings of Congo. On va quitter la province du Nord Kivu pour faire un petit tour du côté des sites Kivu. Si du côté du Nord Kivu, c'est le dernier club à Virunga qui est le patron, c'est contrairement à de ses côtés avec les sacres du BC Show Sport de Pierre Kasek en tembre au président Géry. Vous avez quand même des informations sur ces clubs Show Sport ? Non, je ne vais pas dire de bêtises. En tout cas, je n'ai pas beaucoup suivi le championnat de ce côté-là. Voilà. Kivu. Oui, oui. Prince, vous, quand même, au niveau des Youf, vous avez suivi ce championnat du débit à la fin parce que les Youf a des correspondants dans toutes ces provinces. Show Sport qui sort de l'ordinaire et remporte les championnats des Bukavu. Pour vous, la même question. C'est une surprise. Avant de revenir sur Show Sport, je rentre un peu au Nord Kivu parce qu'il faudrait savoir que les championnats provincials se jouent avec les équipes de Goma. Ah bon? Alors que les équipes des Béni, de Boutembo devraient aussi participer à la Ligue Banoki, c'est-à-dire la Ligue provinciale du basketball du Nord Kivu. C'est le championnat qui permet à l'équipe gagnante d'aller à la Coupe du Congo. Maintenant, il y a un problème que les championnats devraient se jouer à Boutembo mais il paraîtrait qu'à Boutembo il n'y a pas de bon terrain. Ce qui, le président de la Ligue du Nord Kivu a pris la décision que les championnats reviennent à Goma ce qui a pénalisé maintenant les équipes de Béni. C'est-à-dire les équipes de Béni, comme Béni est tout près de Boutembo, c'est des villes très proches, ils avaient la possibilité de prendre un bus pour arriver jusqu'à Boutembo. Mais dès le moment où le président de la Ligue du Nord Kivu a pris la décision que les championnats rentrent à Goma, ça a pénalisé les équipes de Béni parce qu'à Béni il y a eu un championnat cette saison. Vous savez tous, il y a une équipe de Béni qui a participé à la précédente Coupe du Congo. Donc, ils avaient la possibilité de s'organiser mais les temps qu'on les a accordés de moins d'une semaine pour arriver jusqu'à Goma, ça n'a pas permis à ce qu'ils se préparent côté logistique et financier pour arriver jusqu'à Goma. Ce qui a fait à ce que ces équipes n'aillent pas jusqu'à Goma et nous avions assisté à un championnat provincial aujourd'hui qui a créé polémique pour Goma. Ce n'est que les équipes d'une même ville qui jouent Dom Bosco, Viola, Black Panther, Elite. Alors qu'il y avait quatre équipes de Béni qui devraient venir donc je pense ils devraient s'organiser de leur manière mais ça pénalise maintenant l'autre ville. Pardon, Président, là aussi on revient sur ce débat de l'organisation c'est presque partout. Voilà, il faut donner le temps pourquoi ils n'ont pas donné le temps à d'autres équipes ? Voilà, c'est un problème d'organisation, de logistique, faire les choses correctement pour permettre à toutes ces équipes qui ont fait des efforts de participer au championnat d'être là. Mieux vaut prévenir qu'à guérir. Voilà, allez, Président, en revenant sur les Bukavu avec les sacres des Showsport devant Amibek. Oui, Showsport mérite et les choses se sont dessinées dès le départ où ils ont fait cette sélection parce qu'ils ont basé leur sélection sur les joueurs de Kinshasa, les joueurs de Bumbashi, les joueurs de Goma et quelques joueurs de Bukavu parce que Showsport c'est une équipe créée à Bukavu et c'est un messier qui s'appelle je crois Moudogo quelque chose comme ça qui a eu quand même l'initiative de continuer avec cette équipe. C'était un projet de deux personnes mais c'est resté une seule personne qui a continué avec Showsport c'est là qui est sorti Pierre Tembo aujourd'hui qui joue à l'équipe nationale. Cette équipe dès le départ avait fait une saison parfaite c'est-à-dire fait une saison parfaite n'avait aucune défaite jusqu'à ce qu'elle tombe face à Ami Beke je crois lors des playoffs lors des playoffs je crois ils ont perdu un match face à Ami Beke mais ils se sont rencontrés encore en finale et c'est là qu'ils ont gagné les titres. Cette équipe déjà montrait de quoi elle était capable de faire selon Satur par les postes parce qu'ils ont sélectionné chaque poste avec une doublure et des meilleures en fait des doublures c'est-à-dire si votre remplaçant est là il est aussi meilleur c'est ce qui a fait la force de cette équipe et aujourd'hui ils ont quand même changé les niveaux du basketball à Bukavu ils ont amené du professionnalisme certes les terrains nous manquent certes l'organisation est aussi moindre par rapport aussi à ces terrains de l'ISP Bukavu c'est un terrain voilà mais c'est l'université donc à un moment l'université peut dire voilà vous n'allez plus jouer ici et chercher un autre terrain alors c'est le cadre à Bukavu qui reçoit un bon nombre de gens les publics comme vous le voyez un public quand même on peut dire consistant parce que apparemment il y a de l'engouement là-bas contrairement à Kinshasa où il y a un silence silencieux quand le match de basketball se déroule selon mes statistiques les championnats de Bukavu actuellement dépassent les championnats de Kinshasa par rapport à l'engouement du championnat on dit toujours qu'à Bukavu le basketball a une autre considération par rapport à Kinshasa le basketball c'est le sport roi c'est le sport roi moi c'est terrain m'a toujours fasciné je me dis vous avez joué déjà là-bas non 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 je vois juste les images sur internet on va faire un petit tour un jour aller jouer là-bas un match de gare parce que là l'engouement l'envie que les gens ont les supporters d'accompagner les équipes c'est énorme ce qui est étonnant les billets c'est à 10 dollars 10 dollars et puis il y a beaucoup de gens qui ont payé mais ici à l'alipobakine le billet c'est non à l'alipobakine à 1000 francs à 200 francs même même à 1000 francs les gens n'entraient pas ce qui veut dire que le basketball à Kinshasa a perdu de l'ampleur et il faudrait se poser mille et une question pourquoi le basketball à Kinshasa perd de l'ampleur mais pourquoi dans les provinces maintenant ça a de l'ampleur vous avez vu même s'il vous plaît Prince vous avez quand même dit quelque chose d'important ici à Kinshasa le basketball a perdu de l'ampleur ça veut dire justement que même le niveau est en train de baisser mais pourquoi on dit toujours que le basketball quinoa est plus fort que le basketball qui se passe au niveau des provinces je ne vais pas dire que le niveau a baissé parce que si on regarde Chosport c'est les ateliers de Kinshasa qui ont gagné les titres avec l'équipe de Bukavo mais est-ce que ici à Kinshasa l'organisation l'organisation est trop bas excusez-moi les termes l'organisation est trop bas par rapport à ce que nous voyons à un moment il faut assumer quand on parle de la vérité on parle et puis on passe on assume c'est pas une fonction vous saviez quand on dit ça peut-être quelqu'un croirait qu'on est en train d'attaquer un individu non non on n'attaque pas c'est notre travail c'est notre travail on a étudié la vérité en journalisme on attaque toute l'organisation même voilà les mandats du président trésor je pense que c'est à sa fin je ne sais pas s'il va se reconduire comme candidat à la ligue professale de basketball de Kinshasa peut-être mais je pense il sera ou il ne sera pas là mais celui qui sera le prochain président de la ligue de Kinshasa pourrait penser peut-être aux échecs précédents c'est-à-dire de ces mandats qui viennent de se terminer pour voir comment organiser le basketball à Kinshasa dès le moment où les championnats se jouent à Kaoka vous-même savez Kaoka d'abord c'est un millier mal répité excusez-moi c'est un millier mal répité avec des enfants qui ne se comportent pas bien et puis il y a des gens qui doivent venir avec sa famille suivre un match de basket il ne viendra pas il ne viendra pas carrément parce que le basketball c'est un beau cadre c'est un cadre de détente vous avez passé un week-end une semaine stressée vous dites non je veux me détendre en suivant un match de basket et vous arrivez là-bas il y a des gens qui jettent des bouteilles sur le terrain il y a des gens qui sortent des ingires de part et d'autre ce qui donne ce qui fait à ce que le basket n'a plus les goûts et c'est devenu comme le football c'est n'importe qui peut entrer alors qu'à l'époque le basketball c'était pour ceux qui ont étudié ceux qui ont quand même la politesse mais voilà on va chuter le président vous allez conclure cette première thématique mais on va chuter avec vous avec du côté des cons centrales ils font encore les sacres de l'ONATRA est-ce que là-bas aussi vous avez des informations ou bien on peut dire que là-bas aussi le basketball a des problèmes parce que chaque année c'est la même équipe qui soulève les trophées là-bas c'est pas le même problème qu'à Kinshasa ou à Bukhavu Congo central c'est un bon championnat comment on appelle ça la ligue de basketball en fait les noms ça m'est pas vous avez oublié ça va revenir j'ai plusieurs noms dans ma tête j'ai pas pu noter ça voilà alors le basketball du Congo central c'est un bon championnat je peux dire dans ce sens parce que si je peux vous donner un exemple Jérémy Mandy il provient du Congo central il y a Roli Foula qui est passé par les Congo central il y a Freddy Freddy Kalamadjubé etc donc si on peut citer les individualités donc on peut dire aujourd'hui que Congo central c'est parmi les provinces qui sortent quand même des pépinières aujourd'hui je vous rappelle il y a les jeunes Hassan Becker-Totti qui est terminé meilleur 3.1 meilleur marqueur vous avez quand même des informations sur ces jeunes oui c'est un jeune qui évolue au niveau de l'SETP l'SETP Matadi elle est sortie championne de Matadi elle est sortie championne de la province du Congo central donc elles ont obtenu directement les billets pour la coupe du Congo il est sorti meilleur 3.1 il est sorti meilleur marqueur donc il y a quand même des jeunes qui se démarquent à soi-même mais quand on regarde la configuration du championnat on pourra dire voilà c'est CSTP qui gagne toujours chaque jour gagne toujours chaque jour pourquoi ? parce qu'aujourd'hui la formation n'est plus la même par rapport à l'époque parce que la compétitivité il n'y a plus à l'époque on pourrait voir 5 équipes 6 qui ont les niveaux et lorsqu'ils se rencontrent on ne sait pas qui va gagner mais aujourd'hui on dit voilà c'est toujours Onatra qui va gagner ils gagnent aussi avec manière parce que ceux qui sont les adversaires n'ont pas les mêmes niveaux qu'Onatra Matadi Onatra quand même investit parce que c'est une société ils ont la possibilité de prendre l'argent au niveau de la société investir, acheter un joueur d'un joueur qu'ils veulent mais les autres ils servent par quoi ? Les clubs donc c'est chaud Voilà on va chuter bientôt vers cette thématique Président vous prenez la parole en dernier lieu pour clore cette thématique Aujourd'hui on parle du basketball du côté du Congo central Vous avez quand même évolué ici au niveau de Kinshasa Comment vous voyez les basketballs qu'ils ont aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a quand même une régression ou bien il y a une progression ? Moi pour moi par rapport à mon époque je dirais qu'il y a une régression il y a une forte régression et le problème aussi c'est que voilà on ne communique pas sur le basket par exemple les informations que nous on arrive à avoir il faut passer par Ioff basketball par exemple La médiatisation La médiatisation il n'y a pas il n'y a pas de la com par exemple sur les réseaux sociaux normalement toutes les ligues devraient avoir une page au moins Facebook Instagram où ils communiquent régulièrement sur les résultats sur les joueurs sur les prêts et ça fait aussi la promotion des athlètes en même temps et c'est ça qui va attirer aussi les sponsors qui vont venir qui vont donner un coup de pouce en injectant de l'argent qui va faire en sorte que le basket aussi parce que le basket on ne va pas se cacher ça vit aussi de l'argent moi par exemple je joue encore en France je joue en National 3 qui équivaut par exemple à la 5ème division mais je gagne je gagne bien vous allez commenter permettez-nous quand même de revenir ce que le président venait de marteler c'est quand même important l'immédiatisation ce qui m'étonne des fois quand nous partons à la lipoblac vous prenez des images mais à la fin vous voyez des athlètes ils s'en foutent même des images ils jouent les images et puis ils rentrent et pour lui c'est rien c'est important c'est leur promotion c'est leur pub on ne sait pas qui va tomber sur la page Instagram qui va regarder on ne sait pas tout la vie peut changer la vie d'une personne peut changer d'un moment à un autre la médiatisation c'est quand même un sérieux problème apparemment il y a ceux qui dirigent ces six championnats les probatines par exemple pour médiatiser les championnats ce n'est qu'un non-événement vous savez moi j'ai fait la communication stratégique des organisations oui monsieur le communicateur vas-y lorsque vous vous organisez lorsque vous quand vous êtes dans une organisation vous aviez plusieurs fonctionnalités et parmi les fonctionnalités très importantes dans une organisation il y a la communication il y a la communication voilà pourquoi vous allez voir dans des entreprises sérieuses des banques des sociétés des entreprises qui se respectent il y a toujours un chargé des relations publiques il y a toujours un chargé des presses ils savent c'est quoi l'importance de la communication parce que vous êtes face aux clients et les baskets les baskétaires sont comme les clients de managers ils sont comme des clients un manager quand il viendra il va chercher voilà j'ai besoin des tels mais si vous ne vous donnez pas une bonne image des produits que vous êtes et où allez-vous trouver l'image même c'est par la communication mais parce que maintenant dans nos ligues parce que dans nos fédérations la fonction communication n'a pas assez d'importance parce qu'aujourd'hui même on parle de l'équipe nationale mais dites-moi où allons-nous trouver les comment on dit les informations sur l'équipe nationale c'est certes c'est difficile même difficile pour trouver les informations il y a un chargé des communications qui est à l'instant ça loue mais même si est-ce qu'il a des moyens non non même si il est là est-ce qu'il nous donne suffisamment nous qui sommes ici à Kinshasa des informations de l'équipe nationale je ne crois pas pourquoi parce que la communication n'a pas assez d'importance à RDC mais moi je vous dis ceci je chute en vous donnant cet exemple aujourd'hui tout le monde crie qu'il y a un bapé meilleur joueur du monde mais pourquoi qu'il y a un bapé les français c'est alors pas parce que Kylian Mbappé joue plus que tout le monde parce que Kylian Mbappé a été médiatisé plus que tout le monde c'est ça l'importance du média les journalistes français ont beaucoup plus parlé de Mbappé ça lui a donné les quotas par rapport à plusieurs autres joueurs donc si aujourd'hui nos joueurs veulent avoir plus d'importance au niveau de l'extérieur ils doivent être vus dans les réseaux et pour faire les réseaux il faudrait les moyens nos dirigeants nos fédérations de la ligue n'ont pas mis les moyens pour la communication voilà pourquoi à un moment nos ligues pourront être toujours ce que nous connaissons jusqu'à ce qu'il y ait un changement à ses côtés alors vous les dirigeants de la ligue pro biking de tous ces championnats retenez ceci ce sont les médias qui font les stars ça c'est une réalité il faut comprendre ça si vous voulez donner une autre image de nos championnats il faut considérer les médias il faut faire la com c'est très important c'est par là qu'on va terminer avec cette première thématique place à la deuxième thématique importantissime concernant l'association King of Congo l'organisation de ces tournois qui a vu le jour récemment ici à Kinshasa la capitale de la république démocratique du Congo avec le président Géry K. qui est ici devant vous vous l'avez suivi au début vous avez compris que je suis au plateur avec les gens qui maîtrisent bien les basketballs le président lui-même quelqu'un comme France nous notre état on passe pas il faut suivre les séries on passe les temps pour suivre les informations concernant les basketballs dans toutes les provinces on a toutes les informations mesdames et messieurs ne vous trompez pas concernant les basketballs congolais président on va commencer cette deuxième thématique concernant votre association King of Congo Sport qu'est-ce que c'est ? King of Congo Sport déjà à la base c'était King of Congo Street Ball c'était un régroupement des basketaires d'origine congolaise qui évolue qui évolue à l'étranger en Europe on a commencé avec un groupe de basketaires qui évolue en Europe on a démarré le projet en 2012 avec 10 joueurs dont Gégé Kizoubanat en faisait partie on est parti faire un tournoi en Allemagne l'un des plus gros tournois de streetball au monde on a participé pour notre première participation on a remporté le tournoi et c'est le fait d'avoir remporté ce tournoi qui a vraiment lancé le projet pour les années suivantes où l'association s'est agrandie aujourd'hui on compte à peu près une soixantaine de joueurs avec comme objectif d'aider au développement du basket au Congo et de permettre la réinsertion de jeunes aussi dans la société à travers le sport donc voilà un peu voilà récemment vous avez vous avez organisé ce tournoi je vous ai dit encore le nom Mani Congo avec tous ces jeunes que nous avons vit de ses côtés de l'engouement avant de débattre sur ça on va d'abord rentrer au niveau de la régie pour voir l'interview que vous nous avez accordé ce jour-là à la fin de ce tournoi suivez très beau match très beau spectacle et voilà on est content il y a du monde ils ont proposé des bons matchs en tout cas des beaux spectacles depuis le début du tournoi donc voilà et je suis content d'avoir des joueurs de renommée aussi à ce tournoi donc ça fait plaisir nous allons revenir franchement nous allons et très vite en tout cas très vite en tout cas merci à vous aussi allez on continue la fête ici au terrain Lac Zahir et on doit avoir un joueur de celui qui a perdu de l'équipe perdons allez nous aussi on va on va prendre Arsène Moana le ménard voilà vous avez suivi en bel et bien cette interview du président Géry président je corrige donc il corrige avec moi la dénomination de ce tournoi c'était le ligue de basketball sur la promotion des sports est-il présent justement ça inspire quoi cette dénomination comme j'ai dit par nos objectifs donc permettre à l'insertion des jeunes dans la société par le biais du sport donc le sport études on voulait martéler sur le fait que le sport peut être combiné avec les études pardon si vous pouvez président je vais rappeler quelque chose on va changer un peu la philosophie de cette émission dans cette deuxième partie France Batcha aussi puisqu'elle était présent dans ce tournoi si vous avez des questions veillez les préparer vous allez les poser au président continuez oui donc on sait tous qu'ici au Congo généralement les parents n'aiment pas que les enfants fassent le sport et les études en même temps généralement c'est interdit à moins que c'est changé et nous on veut communiquer sur ça martéler sur le fait qu'on peut bien aller à l'école et le soir aller faire de l'entraînement faire du sport pratiquer un sport en général et on veut permettre à travers cette ligue aussi de relancer les tournois interscolaires les tournois interscolaires comme on disait ça va permettre aussi de faire de la visibilité pour les jeunes des jeunes qui sont encore à l'école qui sont prometteurs donc ça va faire de la visibilité pour même les clubs déjà qui évoluent en championnat pourront aussi venir recruter des joueurs directement dans les écoles donc c'est l'objectif vraiment c'est vraiment l'intégration des jeunes dans la société par les biais d'e-sport par les études donc c'est important Oui président justement qu'est-ce qui vous a motivé de créer cette initiative parce que c'est pas seulement comme ça vous dormez vous rêvez vous dites bon je vais commencer à organiser une telle ou une telle chose il faut avoir une finalité derrière ou bien avoir fait un constat par rapport à l'évolution des basketball aujourd'hui C'est par rapport au constat comme elle le disait précédemment c'est par rapport au constat fait sur le basket et puis par rapport à ce que moi j'ai vécu à l'étranger que j'essaye de ramener quand il y a coupure de championnat on voit beaucoup des tournois on le voit même en NBA où tous les joueurs NBA participent à des tournois d'été parce que pour garder la forme pour garder la forme un joueur un athlète n'a pas le temps de faire des pauses il faut voilà et participer dans des compétitions comme ça à notre époque il y en avait il en existait beaucoup au Grand Hôtel il en existait à Salongo il en existait un peu partout et on essaye de remettre ça en place pour permettre aux jeunes aussi d'avoir des activités pendant les vacances au lieu de vaguer à d'autres occupations qui pourront leur permettre de faire n'importe quoi comme on disait tout à l'heure France ? Ouais ouais Président Géry en fait je voudrais poser cette question de savoir parce que vous-même vous avez dit qu'il faudrait jouer plusieurs tournois après les championnats mais c'est jeunes qui ne sont pas habitués à ça c'est-à-dire et quand les championnats ça prend fin il faut attendre encore six mois pour la reprise des championnats alors comment vous êtes parvenus à les convaincre de participer à ces tournois ? Bon c'est vrai que ce n'était pas la bonne méthode pour convaincre à participer on avait mis une cagnotte une enveloppe et je pense que c'est l'enveloppe qui a motivé parce qu'on s'est rendu compte que si on ne mettait pas d'enveloppe ça allait être difficile d'attirer nous aimons beaucoup les détails moi j'aime beaucoup l'argent il y avait une enveloppe qui était promis chez les garçons chez les filles c'était sur invitation on a invité les filles mais à la fin voilà on s'est dit quand même les filles on peut les transports pendant une semaine on a partagé l'enveloppe en deux pour donner quelque chose aux filles mais bon l'objectif premier pour les jeunes devait être de venir jouer prendre plaisir et c'est là qu'on se rend compte aussi des difficultés financières que certains peuvent avoir il s'est dit voilà moi je veux venir 500 dollars quand même on va le prendre ça va me permettre de faire quelque chose c'était 500 dollars là comme à avoir enfin c'est ça que moi je suis presque avant 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 que je parle côté financier j'aimerais savoir c'est du genre basketball de la rue ces tournois oui c'était vraiment basket de rue parce qu'il y avait des règles qu'on avait pas de défense en zone par exemple et les défenseurs n'avaient pas le droit de rester ça ça se passe aussi en NBA par exemple de rester 5 secondes plus de 5 secondes dans la zone défensive il fallait ressortir sinon c'est violation et ballon pour les autres donc il y avait vraiment des règles street ball et des règles 3-3 aussi un peu qu'on a essayé d'adapter mais vous ramenez le basket ball de la rive street ball ici en RDC mais le street ball demande aussi un style de basket ball les styles tels que carriving beaucoup de dribbles est-ce que vous aviez trouvé en ces jeunes qu'il y a ces styles là oui quand même quand même on en a retrouvé c'est le dribble dingue spectacle il y en avait il y en avait il y en avait quand même et je pense que c'est quelque chose avec le temps on va faire redécouvrir ça au niveau du pays donc voilà un peu si je comprends bien aujourd'hui vous menez vous êtes venu avec cette nouvelle idéologie est-ce que vous comptez peut-être un jour de faire devenir ça quelque chose de particulier par exemple aujourd'hui on voit les 3x3 ok normalement parce que quand le 3x3 a commencé par exemple personne n'imaginait qu'aujourd'hui ça allait être aux Jeux Olympiques je pense que le street ball un jour aussi pourra faire partir des activités pourquoi pas amener les projets au niveau de la FIBA par exemple pourquoi pas parce qu'on a eu quand même la visite de Thierry Quita qui est directeur des opérations de la NBA Afrique grâce à Gégé qui l'avait invité donc je l'en remercie donc déjà il a beaucoup apprécié l'idée il a beaucoup apprécié le projet c'est surtout que c'est une activité qui est faite en dehors du centre-ville à la Cité Verde quand même il y a un terrain qui n'est pas connu et on a quand même eu du monde et voilà ça s'est bien passé donc l'objectif c'est peut-être sur du long terme de faire une ligue de street ball ma question par rapport aux finances parce que vous dites que vous faites les tournois loin du centre-ville et loin de là où sont regroupés plusieurs basketeurs mais moi j'ai dit en fait là c'est moi ça ne me concerne que moi c'est le meilleur tournoi qui soit organisé jusqu'à la Kinshasa des jeunes je l'ai dit je l'assume par rapport à tous les tournois par rapport à tous les tournois qui se sont joués quand même ces tournois qui s'est joué organisé par King of Congo Bowl c'est le meilleur tournoi par rapport au spectacle mais aussi par rapport au nombre de jeunes que nous avions vu surtout le jour de la finale alors est-ce que comme vous l'avez dit c'est la cagnotte qui les a intéressés pourquoi ils doivent seulement venir parce qu'il y a la cagnotte c'est parce que les championnats ne promet pas les championnats ils ne gagnent rien voilà ils sont attirés par la cagnotte et si vous ne mettez pas la cagnotte croyez-vous que ça pourrait toujours continuer ? sincèrement je pense que s'il n'y a pas la cagnotte il faut peut-être mettre un autre enjeu parce que c'est ça qui attire nous par exemple quand on fait les quais 54 à Paris on y va parce qu'on sait qu'on va avoir une dotation Jordan de la tête au pied basket j'avais vu Ginette a joué à ça Ginette Foutil a participé on est équipé par Jordan tu sors avec un sac de sport rempli tu as tout tu as des baskets tu as tout et c'est ça qui nous motive mais je pense que la motivation peut-être sur les années à venir il ne faut pas que ça soit du financier sinon nous-mêmes on ne renvoie pas une bonne image de ce qu'on veut faire de l'accompagnement de la jeunesse qu'on veut faire ici à Kinshasa à Kinshasa ici au Congo donc je pense sur du long terme on va essayer de retravailler ça et après on a travaillé avec un seul sponsor qui est une société brassicole et que voilà on a essayé de faire comme on pouvait pour cette première édition donc voilà pour les années à venir on va essayer de changer un peu de méthode aussi oui pour vous président première édition mais il y a quand même la réussite première édition réussite moi-même j'étais surpris comme il a dit il y avait beaucoup de monde le premier jour déjà dès l'ouverture et le jour de la finale il y avait beaucoup de jeunes qui venaient un peu de partout et donc c'était une grosse surprise et voilà on espère que ça sera ça sera comme ça pour toutes les autres éditions quoi alors comment vous avez trouvé personnellement les niveaux de ces jeunes qui vous avez appelé pour venir participer dans ces temps très bon niveau c'est pour ça que j'étais même surpris par rapport au championnat que moi je vois et la plupart c'est des jeunes qui jouent en deuxième division en me renseignant un peu c'est des jeunes qui évoluent en deuxième division la cité verte ils viennent de monter aussi leur club qui est encore un petit club ils avaient leur équipe chez les filles pareil j'étais surpris les filles de tourbillon très bon niveau aussi CFB Raphaël très bon niveau avec le coach Oscar que je trouve un très bon formateur aussi et voilà donc on espère que le niveau puisse encore évoluer et puis pour la prochaine édition on espère faire venir aussi des équipes de l'étranger deux ou trois équipes notamment ça c'est une surprise qu'on réserve mais je vais le dévoiler des Etats-Unis les équipes pour ces tournois les équipes qui seront invitées certainement l'année prochaine seront les équipes de la première division ou bien vous allez rester focus sur la jeunesse donc les équipes par exemple des deuxième troisième division pour avoir un avenir oui on va rester sur la jeunesse même si au niveau le jour de la finale je me suis fait taper dessus parce qu'il y avait des équipes qui avaient un pétriché moi je ne sais pas si c'était par invitation j'ai vu quand même d'Esther par exemple Arsène Mouala qui a joué Arsène il est encore jeune il joue chez Foucage mais c'est quand même l'Esther il est haut niveau il a joué la balle après si on est un jeune parce que normalement le quota d'âge c'était de 16 à 21 ans mais c'était pas respecté c'était pas respecté même chez les filles par les organisateurs ou bien par la triche la triche des équipes comme à l'accoutumée par les équipes comme à l'accoutumée et puis comme en termes d'organisation c'était une première édition voilà on s'est dit on va laisser passer pour cette édition et puis pour les éditions prochaines on va essayer de marteler sur ça même en fait moi je voudrais savoir parce que l'intensité qu'il y avait lors de ces tournois et en plus c'est le basketball de la riz c'est à dire il n'y a pas de coach il n'y a pas de président vous faites tout ce que vous voulez vous cognez sur tout comment vous prévenez ça parce qu'avec l'intensité quelqu'un risquerait de se blesser après quelle sera la suite parce qu'avec l'intensité que moi je vis on ne laisse même pas des semelles son adversaire en fait c'est ça aussi l'esprit qu'on veut qu'on veut transmettre l'esprit compétitif parce que si on prend un jeune aujourd'hui par exemple on dit le MVP du tournoi il part aux Etats-Unis quand il va arriver aux Etats-Unis c'est un autre niveau c'est un autre basket que ce soit au lycée ou en université donc ça se rend dedans ça se joue et tu vas pleurer tu vas pleurer chez personne c'est pour ça qu'on veut transmettre aussi cet esprit là voilà on me donne un coup je pleure pas je me lève pas que je vais aller moi aussi donner un coup mais je vais lui répondre niveau basket donc c'est cet esprit là aussi qu'on veut transmettre c'est un jeu dur physique voilà comme ça eux aussi savent qu'il y a de la préparation physique il faut que je sois fort physiquement aussi est-ce qu'aujourd'hui quand vous êtes revenu au pays avant d'organiser ces tournois vous avez quand même mis le temps d'en parler avec par exemple les gens qui dirigent aujourd'hui la fédération comme l'est du football pour cette nouvelle philosophie de basketball non je n'ai pas eu le temps parce que comme vous avez dit précédemment il y aura des élections bientôt je préfère attendre qu'il y ait un nouveau comité et travailler avec le nouveau comité mais on a quand même j'ai quand même rencontré le ministre de sport mais après voilà à l'avenir alors est-ce que vous n'avez pas dans votre tête un projet par exemple sur la formation dans cette discipline pourquoi pas avoir un centre un centre de formation académie par exemple pour apprendre au gène comment jouer comment se comporter dans cette nouvelle discipline et ainsi il faut l'appeler ainsi du basketball oui la formation c'est important je pense que même au niveau du basketball au niveau de la fédération il faut réorganiser la formation des cadres la formation des techniciens moi je suis par exemple entraîneur basket je suis diplômé entraîneur basket éducateur sportif en sport collectif je gagne bien ma vie en France pourquoi ici pourquoi pas revenir un jour à gène ici on a quand même des têtes pourquoi ici pourquoi vous tous vous allez c'est mal mais pourquoi ici un entraîneur ne peut pas vivre de sa vie par exemple c'est pourquoi ils ont un entraîneur qui entraîne plusieurs clubs plusieurs clubs voilà et le problème c'est ça et avec les états généraux des sports par exemple on espère que sorte quelque chose sur la formation que l'état par exemple nous crée un centre de formation élite vous êtes parmi les invités dommage dommage non j'aurais bien aimé comme c'est reporté peut-être j'aurais bien aimé parce qu'ils ont dit qu'ils ont appelé ils ont appelé des experts les experts là ils viennent d'où pourquoi on va appeler les experts de l'étranger qui vont venir parler des choses qu'ils ne maîtrisent pas ils ne maîtrisent pas par exemple l'étendue du pays ils ne maîtrisent pas l'étendue le sport comme eux notre confrère qui parle du basket de bouca on va nous appeler des experts qui vont venir parler de quoi par exemple du basket français ou du sport français non il faut prendre des gens qui maîtrisent c'est là où il y a vraiment un gros problème et nous quand on rentre comme ça on ne veut pas nous accueillir à bras ouverts aussi c'est pour ça qu'on travaille en loup solitaire on essaye de faire les choses à notre manière parce que comme vous avez dit certaines personnes vont penser qu'on cible on est en train de parler pour leur cibler non nous tous on veut que le basket se développe nous tous on veut revenir ici vivre du basket congolais on voit aussi comme en Angola il y a des joueurs qui gagnent les 3000 les 4000 dollars pourquoi ici on ne peut pas le faire ça vous reste quand même des questions mes dernières questions vous connaissez le MNR qui a joué chez Sixers qui était dribbler comme ça vous connaissez son nom Alain Iverson alors vous êtes composé de qui et qui dans King of Kongo Ball si vous pouvez citer les noms il y a beaucoup de joueurs il y a Patu Lomboto qui a été aussi un ancien joueur il y a Rufin Kaimbe qui fait partie de l'équipe nationale aussi mais qui revient de sa blessure il y a il y a beaucoup de joueurs en tout cas qui évoluent en France et à l'étranger et puis il y a un partenariat qu'on est en train de faire aussi avec Ginette qui nous accompagne maintenant aussi avec son association Basketball Family maintenant vous qui êtes au niveau de l'Europe nous pensons que vous avez déjà des contacts mais aujourd'hui la pratique du basketball de la riz ça continue aux Etats-Unis mais est-ce que vous avez le temps de contacter ceux qui sont aux Etats-Unis c'est-à-dire les Iverson et plusieurs autres qui organisent ce genre de tournoi de la riz aux Etats-Unis pour quand même donner de l'ampleur pourquoi pas les Américains venir ici aussi assister quand même à un match de la riz à Kinshasa vous les avez contactés ? on a déjà commencé à travailler dessus avec l'organisateur il faut le dire qu'Iverson est sorti du basket de la riz pour arriver à l'NBA on a entré déjà de travailler dessus donc on espère finaliser quelque chose avec l'ambassade des Etats-Unis pour avoir un gros partenariat aussi financier pour le faire venir et c'est vraiment un projet qui est déjà en cours donc pour l'année prochaine mais bon on nous reproche quand même pourquoi on va le faire encore à Kinshasa les gens de la province veulent que voilà justement c'est la question importantissime qu'on a qu'on a oubli pourquoi pas prochainement aller les faire par exemple à Bukavou restez Kinshasa aussi Batoubaba et moi je suis pas Ralaikin mais parce que si les choses doivent changer ça doit changer d'abord ici si ça change ici après voilà de l'autre côté des autres au niveau des autres provinces ça va aller ça va aller tout doucement mais bon monsieur vous avez encore une question non peut-être pour citer alors président moi je vais vous poser une question des curiosités justement permettez-moi concernant l'équipe nationale de la RDC les Leopard seront bientôt là ils vont jouer à la troisième fenêtre si je ne me trompe pas les Soudans la Tchinesie les Cameroun plusieurs absences au sein de cette dernière des Leopard est-ce qu'on peut espérer avec cette équipe peut-être sortir la tête de l'autre sincèrement moi je préfère être franc parce que c'est notre équipe nationale on est congolais je préfère être franc je pense que ça va être compliqué ça va être compliqué en termes de logistique comment l'organisation s'est passée on a perdu un coach Thomas Drouillot que je connais aussi très bien on l'a perdu perdre un coach comme ça en plein phase éliminatoire comme ça c'est déjà assez compliqué ça va encore on l'a remplacé par un technicien Emmanuel qui est un super technicien aussi sportif mais comme on voit en dernière minute il y a des changements des joueurs il y a des joueurs qui arrivent en dernière minute et ça prouve encore un désordre au niveau de notre fédération en termes d'organisation pourquoi on n'arrive pas à faire les choses correctement j'espère que les joueurs pourraient être motivés quand même pour aller chercher la qualification chose que nous tous on souhaite avoir notre équipe nationale à la coupe du monde mais voilà après si on veut les choses il faut mettre les moyens pour que les choses se passent très bien voilà c'est la fin de cette émission merci président Géry Kylamboy d'avoir répondu vraisemblablement à nos questions merci d'avoir accepté notre invitation je rappelle que vous êtes le président du King of Congo au basketball récemment un tournoi a été organisé ici à Kinshasa pour le basketball de la riz merci une fois encore merci je pense merci à vous si vous revenez en France quand vous allez rentrer dans le pays on va à qu'on s'est retrouvé pour continuer de parler du basketball comme d'habitude allez Prince Batia Youf basketball d'hier merci beaucoup vous avez quelque chose à dire avant de citer apparemment vous avez quelque chose à dire non 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 c'est ce que je voulais dire nous sommes en train de nous préparer pour les all stars je pense peut-être que Jerry aussi pourrait donner une pierre de construction pour les all stars qui va se jouer le 24 décembre c'est le tournoi qui réunit le meilleur jeune joueur de Kinshasa c'est les all stars l'idée NBA voilà ça sera pour le 24 alors nous passerons peut-être dans les jours à venir pour dire qu'est-ce que sera la particularité pour cette deuxième édition donc c'est ce que je pouvais dire voilà voilà mesdames messieurs merci à toutes et à tous de nous avoir suivis un grand merci à toute l'équipe technique de 5m13 télévision qui nous a tenu compagnie à vous tous qui nous suivez depuis le nord qui vous cite qui vous félicitations à toutes les équipes championnes BC Chosport le BC Blanc Panthère félicitations à tous les athlètes qui se sont distingués distingués voulais-je dire Mélissa Pong Dorcas Kabi pourquoi pas parler de ses jeunes Hassan Toti du côté du Congo central nous allons nous retrouver prochainement pour un autre numéro de cette cavalcade sportive à bien gagner sur les antennes de votre chaîne que vive le basketball vive la république restez-nous toujours fidèles c'est後 de la fin d'avoir regardé